Quand on arrive à la ménopause, on est au milieu de notre vie. C'est généralement entre 45 et 55 ans. Et cette époque n'est vraiment pas simple. Il y a une bousculade complète de toutes nos habitudes, de notre routine, les enfants qui partent. Souvent il y a des problèmes au travail, souvent il y a des divorces aussi. Et moi je pense que c'est très important en ce moment-là de bien réfléchir qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire et comment on va s'y prendre ? Parce que la ménopause ce n'est pas simple. Deux femmes sur dix la vivent très bien, mais huit quand même sur dix, c'est-à-dire la majorité quand même la vivent mal. Il y a des changements qui sont à la fois physiques et psychiques. Et parfois c'est vraiment douloureux. Il y a des vraies souffrances. Je le vois dans le groupe privé de Mar de la Ménopause. Et puis sur la page Facebook que j'ai créée il y a deux, trois mois maintenant. Je m'appelle Almena, j'ai créé donc Mar de la Ménopause puisque moi-même je suis à cette époque de ma vie et j'en ai vraiment ras-le-bol. Et j'essaie de me prendre en main et d'aider les femmes autour de moi qui sont dans le même état que moi-même. Aujourd'hui je vais vous parler de sept habitudes que je préconise aux femmes à mettre en place dans leur vie pendant au moins 21 jours. Vous essayez de les faire. 21 parce que ça a été prouvé par des chercheurs que c'est vraiment le nombre de répétitions de n'importe quel acte pour que ça devienne ancré en nous et que ça devienne une habitude. Sans plus tarder, je démarre avec la première habitude. C'est en fait essayer d'avoir un état d'esprit positif et joyeux. J'appelle ça joyeux parce que la vie en fait c'est super belle et on peut être dans la joie et dans un très magnifique bien-être en permanence. Il suffit juste de se mettre dans le bon état d'esprit et de se dire que plus tarder, effectivement, le mal-être, tout ce qui est dépressif, quand on est à la ménopause, les crises de panique, se prendre vraiment en main et se dire, être plus volontaire et plus déterminé, se dire mais plus tarder, moi je veux être heureuse. Moi je me rappelle ça tous les jours et je peux vous dire que personnellement je trouve que ça fonctionne. Avoir le bon état d'esprit c'est vraiment essentiel. Le bon mindset, ça va aider vraiment pour régler d'abord les problèmes psychiques qu'on peut rencontrer, il y a le stress, il y a un mal-être qui s'installe, mais pas recocher tous les problèmes physiques. Je répète encore une fois cette citation fameuse que j'aime beaucoup, que les mots M-A-U-X du corps sont les mots de l'esprit, M-O-T-S. Deuxième habitude, quand on a ce bon état d'esprit, c'est bien aussi de faire la méditation. La méditation c'est un excellent outil, c'est pas moi qui le dis, il y a beaucoup beaucoup d'autres personnes qui l'ont déjà souligné maintes fois, les yogis depuis des millénaires ont tout compris. La méditation vous aide à vider votre esprit, d'être au présent. Et quand on est dans le présent, ici et maintenant, on est bien. On n'est pas dans le futur, on n'est pas dans le passé, on est là et on savoure cette vie. Et puis on prend une certaine hauteur par rapport à tout ce qui peut nous arriver. Et puis on peut voir aussi qu'il y a des gens beaucoup 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 plus malheureux que nous. Vraiment relativiser et se dire, et ça va de pair avec le bon état d'esprit, et de se dire, mais finalement j'ai beaucoup beaucoup de chance. C'est bien de commencer par 5, 10, jusqu'à 20 minutes de méditation par jour. Moi je le fais, deux fois 20 minutes par jour, j'ai d'autres méditations d'une durée différente. Mais deux fois 20 minutes, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui peut énormément aider pour installer une espèce d'état serein. Mais une sérénité qui est profonde, une paix qui est profonde. Moi maintenant quand je sais que je vais méditer pendant 20 jours, 20 minutes pardon, mais je suis impatiente parce que je sais que je vais savourer ce moment où je pense à rien. Mais vraiment à rien. Je chasse toutes mes pensées, je les chasse comme ça, elles arrivent et je dis, mais non mais tu t'en vas, tu t'en vas. Et je pense à rien, je suis juste avec moi-même. Et c'est jubilatoire. Troisième, troisième habitude, troisième habitude, c'est manger vivant. Manger vivant, pourquoi ? Parce que nous avons mangé, nous sommes la génération qui a consommé beaucoup, beaucoup de nourriture qui a été transformée. Beaucoup de choses chimiques, pas bonnes pour notre corps. Depuis maintenant, je ne sais pas combien de temps, mais plusieurs mois, peut-être un ou deux ans, je me suis mise vraiment plus à la nourriture vivante, c'est-à-dire beaucoup plus de légumes et des fruits que je mangeais auparavant. Et quand je dis vivant, c'est vraiment de ne pas les cuire aussi. Parce que quand on cuit les fruits et les légumes, les légumes surtout, on enlève beaucoup de leurs vertus en fait, des vitamines, des minéraux, des fibres. Donc c'est bien de les consommer crus, tout simplement. Donc introduire davantage de la nourriture vivante et crue parce qu'ils sont pleins en énergie. Et à la ménopause, un des grands symptômes de la ménopause, c'est en fait qu'on se sent très fatigué. On se sent fatigué par cette chute d'hormones qui se répercute sur notre énergie. Et on se traîne en permanence. Donc manger de la nourriture vivante, c'est vraiment excellent, je pense. Et moi je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai introduit là, depuis 2-3 semaines, je le fais vraiment vraiment beaucoup. Moi j'en ai tellement en fait, je ne mange que cela. Et je me sens nettement, nettement, nettement mieux. Quatrième habitude, vraiment boire de l'eau. C'est simple, c'est simple comme bonjour, on le sait, on le répète. C'est écrit partout, c'est bien de boire un litre et demi, on peut boire même plus. Mais il faut vraiment boire de l'eau. Nous sommes constitués nous-mêmes 90% de l'eau. Donc il faut vraiment boire de l'eau. C'est essentiel pour nous, pour éliminer les toxines, pour se hydrater. Il faut boire de l'eau. Nourriture vivante, de l'eau. Cinquième habitude, introduire plus d'aliments avec des phyto-hormones, avec des phyto-estrogènes, du style graines de chia, graines de chanvre, graines de lin, le sauge. Il y en a une liste, longue liste. Si vous voulez la recevoir, écrivez-moi à hello.mardelamenopause.com, je vous enverrai la liste. Donc, nourriture vivante, de l'eau, et puis plus de nutriments, des graines, des phyto, enfin ça c'est la phyto-thérapie, tout ce qui est dans la nature et qui contient des phyto-hormones, parce que pour nous c'est essentiel, les hormones estrogènes et progestérone, qui sont en chute libre, comme on le sait, et qui provoquent justement tous ces symptômes en nous. J'arrive à ma sixième habitude, c'est tout simple, le matin au réveil. Dès que vous vous réveillez, dès que je me réveille, je le fais en tout cas, je me penche en avant. Il y a des études qui étaient faites, c'est pas moi qui le dis non plus, c'est que l'être humain, ok, je sais que beaucoup de vous marchent, très bien, mais vous êtes quand même toujours dans une posture debout, c'est-à-dire que votre colonne vertébrale, la pauvre, elle est soit à l'horizontale, soit à la verticale. Donc les vertèbres en fait sont boîtes l'une dans l'autre, et ça peut créer des fois des inflammations, des choses comme ça, il peut y avoir des fibres qui se coincent, et à un moment donné vous aurez super mal. Ce qui est bien de faire, c'est vraiment le matin, dès qu'on se réveille, on se penche en avant et on touche. Enfin moi je mets carrément mes deux mains sur le sol parce que j'ai une souplesse, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas, il y a ça, ça du sol qui reste, quand ils mettent leurs mains comme ça, mais essayez de toucher au maximum. Et vous restez comme ça quelques instants, vous vous levez, vous recommencez un tout petit peu, vous restez comme ça juste une minute, quelque chose comme ça, c'est bien aussi que le sang descend dans la tête, dans le cerveau, pour l'oxygéner, c'est parfait. Septième habitude, c'est lié aussi encore une fois au corps, donc tout ce qui est articulation, parce qu'on sait qu'avec la ménopause, on commence à avoir l'arthrose et puis l'ostéporose, ça c'est le pire. L'arthrose c'est quoi ? C'est vraiment nos articulations qui commencent à bien se frictionner entre elles, et donc ça fait beaucoup, beaucoup de douleurs. Donc, il faut arriver à être plus souple, développer une souplesse. Et encore une fois, les Asiétiques l'ont bien compris, le yoga qui nous vient de l'Asie, des yogis, et puis le Tai Chi Chuan qui nous vient de la Chine, pareil, ils font tous ces mouvements, qui sont en toute souplesse, en toute douceur, mais qui quand même aident à maintenir une articulation beaucoup plus fluide et qui bouge, qui n'est pas statique et qui ne se fiche pas. Et il y a un yoga qui est très spécifique, que j'ai découvert il y a quatre ans, j'ai fait des stages, donc là-dessus, donc je le pratique, c'est quelques exercices, une douzaine d'exercices tous les matins, un set d'exercices qu'il faut faire vraiment, c'est le yoga des hormones. C'est un yoga qui est très spécifique pour les femmes uniquement qui sont effectivement à la ménopause et qui sert à activer les glandes qui sécrètent effectivement les hormones pour la ménopause qui disparaissent avec les thymes, enfin qui sont en baisse et qu'il faut activer comme la progestérone, l'estérogène, donc ça c'est les ouverts, mais il y a aussi la thyroïde, etc. Donc ça, je vais faire une vidéo à part parce que c'est un sujet à part et c'est très important justement pour activer, avec des postures qui sont spécifiques, activer ces glandes qui sécrètent ces hormones, et puis à la fois, c'est lié aussi à la visualisation, c'est un autre procédé, une autre technique. En fait, il y a un mix des deux, à la fois c'est des postures, de la respiration très spécifique et puis de la visualisation. En fait, il y a trois techniques dans ce yoga qui sont ensemble et qui fait que le yoga a beaucoup, beaucoup de bienfaits sur les femmes. Il y a beaucoup qui disent qu'après, ils n'ont plus de bouffée de chaleur ou très peu. Voilà, moi personnellement, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup moins. J'en ai encore toujours. Je dois être un cas un peu grave, je pense, de la ménopause, mais effectivement, ça a diminué nettement depuis que j'exerce cette yoga. C'est un sujet à part que je dois développer vraiment en montrant les postures. C'est quelque chose d'un peu complexe. Voilà mes chers MM, celles qui ont marre de la ménopause comme moi. Merci de me l'avoir écoutée. Si vous avez liké cette vidéo, merci de la liker, sinon ce n'est pas grave. Et si vous voulez recevoir des conseils gratuits, abonnez-vous à cette chaîne. Vous êtes libre de vous abonner. Vous êtes libre aussi à m'envoyer un mail à hellomardomenopause.com si vous avez des questions. Je vous embrasse fort. De meudon, là maintenant, c'est la soirée qui commence à tomber. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada